... Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, messieurs les portes-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Avant de céder la parole à M. Baffi, président de l'Union Nationale des Combattants, puis à M. le maire qui donnera lecture du communiqué de Mme la ministre, déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la Mémoire et des anciens combattants, je souhaite partager avec vous un extrait du texte d'Albert Camus, publié au lendemain de la victoire dans le journal Combat. Qui pourrait songer à donner de cette journée délirante l'expression qui ne la trahirait pas ? Au sein même des voix confuses, exaltées de tout un peuple, quelle voix solitaire pourrait s'élever qui soit sûre de donner son sens à ce grand cri de liberté et de paix ? Peut-être, sans le recul du souvenir, sera-t-il possible de choisir plus tard, au milieu des canons, des sirènes et des cloches, parmi les chants, les drapeaux, les appels et les rires, l'image privilégiée qui ne trahira rien de cet instinct ? Pour aujourd'hui, il faut se laisser porter et dire seulement cette grande chaleur humaine, cette immense joie pleine de larmes, ce délire qui emplissait Paris. Il n'est pas sûr que la douleur soit forcément solitaire, mais il est sûr que la joie ne l'est jamais. Hier, c'était la joie de tous. Il faut parler, au nom de tous. Devant cette grande clameur, le souvenir de tant de combats et de luttes acharnées prenait tout son sens. Car pourquoi donc s'être tant battu, sinon pour qu'un peuple puisse un jour crier sa délivrance ? Dans toutes les capitales de l'Europe et du monde, des millions d'hommes à la même heure hurlaient la même joie. Pour les uns, ils riaient sous le soleil chaleureux de mai, et pour d'autres, dans une nuit déjà chaude. Mais ce qu'ensemble, ils célébraient, c'est la force que donnent aux hommes libres la conscience de leurs droits et leur amour forcené de l'indépendance. L'histoire des hommes est semée de triomphes militaires, mais jamais, peut-être, victoire n'aura été saluée par tant de bouches bouleversées. C'est que jamais, peut-être, une guerre n'a tant menacé l'homme dans ce qu'il a d'irremplaçable, dans sa révolte et dans sa liberté. Si hier était le jour de tous, c'est qu'il était justement le jour de la liberté, et que la liberté est à tous les hommes ou à personne. Aux quatre coins de la ville, les eaux des fontaines, soudain revenus après tant d'années, bondissaient hier vers le ciel doré de chaleur. Ce grand jaillissement de délivrance et de fraîcheur, nous le sentions tous au fond de l'âme. C'est lui que nous aurons désormais à préserver, pour que cette victoire soit définitive et qu'elle demeure le bien de tous. Ceux d'entre nous qui attendent encore et qui pleurent un être cher ne peuvent avoir de place dans cette victoire, que si elle justifie ce pourquoi les absents et les disparus ont souffert. Gardons-les près de nous, ne les rendons pas à la solitude définitive qui est celle de la souffrance vaine, alors seulement, en ce jour bouleversant, nous aurons fait quelque chose pour l'homme. Je vous remercie. Monsieur Baffi, si vous voulez bien prendre la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, messieurs les représentants des associations tout personnels, à 7 mai 2021, nous célébrons la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, conflit qui a durablement marqué notre pays. Cette guerre qui a duré 6 ans a causé la mort de plus de 40 millions de personnes, civiles et militaires, généré beaucoup de souffrance, entraîné de nombreuses destructions, provoqué trahison, massacres, persécutions, dépercement de populations et a profondément bouleversé la vie des Français. Dans l'adversité, le peuple français en métropole et dans les différentes parties de l'Empire colonial français, toute origine et conviction politique confondue s'eût restée fidèle aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il s'est engagé dans les unités combattantes sur tous les théâtres d'opération et dans les mouvements de résistance intérieure face à un ennemi sans pitié. Le retour à la paix le 8 mai 45 a été pour la France le point de départ vers une nouvelle ère, marquée par l'effort de reconstruction de notre pays, la menace de la guerre aux fraudes, le début de la construction de l'Europe et la mort de la décolonisation de son empire. Avec son lot inévitable de succès, de drame et de rancœur. Nous n'avons pas à rougir d'être Français, soyons fiers de notre passé. Ayons une lecture réaliste, assumée, complexée et constructive de l'histoire de notre pays. Vive la France. Merci. 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 Pour votre présence, mesdames et messieurs, en ce mi-mai, une formule mixte entre la réduction de ce que nous faisions pour les commémorations précédemment et, pour ce qu'est aujourd'hui, celui de la représentante de la région, le représentant du département et le représentant de la société civile et militaire. Et je dis que les applaudissements qui ont été réservés tout à l'heure à M. Baffi, on peut être également, on a fait la campagne de la lecture de ce bon texte de Camus et le fourmentaire qui est Christian qui est quelque part dans le coin. Voilà. 8 mai 1945. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une faim. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèrent. Une joie bouleversée en pli les cœurs, les drapeaux hors de les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les vies ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde n'en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore et davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et les prix de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour s'enlever le souvenir de celles et ceux qui ont battu et abattu le fléonade d'Asie. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de Quarante, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son vol obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance se brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance se montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au Camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires et l'ultramarin et poursuivait son inlassable épopée. Dans les salles de Couffrois, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. A l'instant du maire Germain, dernier des compagnons de la libération, ce fut une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les décennies de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent à la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout résiliente et espérante. Unis et solitaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je vous remercie. la grindingité. Sous-tu te pavé ? Est-ce que plus ? C'est parti. 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 C'est parti.